... Marianne Gabrielle Monchinet, que vouillez-vous faire de votre fils Jérôme ? Ah, mon Jérôme, mon seul fils, mon enfant. Son père aurait voulu qu'il soit avocat. D'ailleurs, il l'a été. Il a passé brillamment son diplôme à Paris. Mais vous saviez bien qu'il avait toujours la tête dans les étoiles. Toujours. Depuis son enfance. Et surtout, depuis ses études au Collège des Jésuites de Bourg-en-Bresse. Arrivé à Paris vers 1750, il a rencontré les astronomes de Lille et le Monnier. Ils lui ont enseigné l'astronomie, la physique, les mathématiques. Et c'est là que l'aventure commence pour mon Jérôme. Il va devenir le grand astronome dont je suis véritablement très fière aujourd'hui. En effet, il a fait de grandes choses, ce Jérôme. Ah oui ! Savez-vous qu'il a été reçu à l'âge de 21 ans à l'Académie des sciences à Paris comme adjoint astronome ? À 21 ans, rendez-vous compte ? Un génie précoce. Il a tout de même déterminé les coordonnées précises de 4000 étoiles pour un catalogue qui sert encore de référence aujourd'hui. Il a fait de nombreuses découvertes sur le Soleil et les mouvements de Vénus. C'est lui qui est à l'origine des premières grandes campagnes d'observations astronomiques internationales. Et il s'intéresse à tout. Oui, il écrit sur tout. La philosophie, la botanique, l'anatomie, l'histoire naturelle, les voyages, les canaux de navigation, l'hydrologie. Et même à bord des ballons des montgolfiers, il va partout, écrit, publie sur tout. Il a même participé à l'élaboration du calendrier républicain. Je crois qu'il est célèbre aussi pour avoir calculé la distance de la Terre à la Lune. Oui, c'est bien lui. C'est un de ses premiers travaux d'ailleurs. C'est le professeur Lemoynier qui lui propose d'y participer et pour ce faire l'envoi à Berlin. La parallaxe lunaire, quel succès ! Il vous a raconté comment cela s'est passé ? Oui, Jérôme se trouvait donc à Berlin. Tandis que l'abbé Lacaille restait au Cap de Bonne-Espérance à des milliers de kilomètres exactement sous ses pieds de l'autre côté du globe. Ils passaient leur nuit à pointer chacun leurs lunettes vers la Lune quand elle passait au méridien pour prendre des mesures d'angle. Eh bien, c'est comme cela qu'ils ont pu calculer la distance de la Terre à la Lune. Jérôme l'explique très bien. D'ailleurs, dans son traité d'astronomie, vous pourrez regarder. Je dois dire qu'à ce moment-là, il a fait merveille et a même été reçu par le roi de Prusse, Frédéric II. Il a fréquenté du beau monde. Oh oui, il a côtoyé les plus grands savants et savantes. On l'estimait beaucoup pour ses travaux. Enfin, beaucoup le critiquaient aussi, mon Jérôme. Exaspérant, vaniteux, extravagant. J'ai tout entendu. Il faut dire qu'à une époque, il s'était mis dans la tête de gober des araignées devant les gens. Mais quelle idée ! Effectivement, on lui reprochait surtout son avidité de renommée. Mais c'est parce qu'il publiait beaucoup et faisait tout pour médiatiser ses connaissances. Et c'est bien grâce à lui que les gens comme nous découvrent l'astronomie pour la première fois. Personne avant lui ne se souciait vraiment de rendre accessible tout ce savoir. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il a fondé la célèbre Société d'émulation de l'Ain. Paris, Berlin, les voyages au bout du monde. Mais dites-moi, c'est loin de Bourg-en-Bresse tout ça ? Oui, mais Jérôme n'a jamais oublié sa ville natale. Il a fait de belles choses à Bourg-en-Bresse. Il a rénové le cadran solaire qui se trouvait devant l'église de Brou. On lui doit aussi celui qui se trouve sur la façade de l'hôtel de ville. On connaît moins son petit livre, amusant, sarcastique, sur l'esprit des Bressants. Sous-titrage Société Radio-Canada